FreeStyle TV doit être à 9h je ne sais pas combien, au moins de 10h. Hey Jet, ça va ? Alors, on passe devant un endroit qui nous est familier maintenant sur FreeStyle TV, c'est la Plantula, une des premières Biocop de France. Un site sous surveillance grâce à Essai Electronique et donc il y a des produits locaux, une épicerie salée et sucrée, des fruits et légumes, un snack. Il y a une caméra là, alors il fait froid, aujourd'hui c'est couvert mais donc c'est pas le même froid que quand il fait beau, il se passe un phénomène spatio-temporel, à ce moment-là le froid change de couleur. Et donc du coup, j'ai mis des gants et avec des gants, on ne peut pas toucher le smartphone. on ne peut pas, on ne mange pas, il y a une caméra là. Attention, il faut qu'il me voit. J'ai envie si c'est mon pote, il adore, il est trop cool, il a tout volé, mais bon. Par ça, je n'en veux pas. Oui, donc qu'est-ce qui s'est passé à l'écologie, Yannick Jadot, tout ça. qui s'était allié en 2017, il était parti avec les socialistes, enfin non, comment il s'appelle, il n'est pas là, cette année. Bon justement, je rentre dans ce jeu débile que j'ai critiqué ce matin, qui est la personification du pouvoir, pour faire suite un peu à cette chercheuse qui passe sur les télés un peu à droite, qui écrit des livres, elle en a écrit, donc elle est de moi, je connais ce domaine, donc la psychologie, puis je me suis intéressé à cette psychologie du pouvoir avec l'école de Francfort, Eric Fromm, et puis d'autres, Anna Arendt aussi, donc je parle de la crise de la culture, c'est un livre qu'elle a écrit, donc dans le monde philosophique, le problème de la postmodernité, le problème de la modernité, il a été traité quand même grandement, mais on voit bien que, dans l'inconscience populaire, voilà, c'est pas les mêmes, et donc c'est peut-être pour ça que j'ai jamais écrit de thèse, j'ai jamais écrit, j'ai jamais fréquenté les milieux vraiment, enfin, dans mon monde philosophique, parce que je sentais qu'il fallait que la philosophie, elle descende dans la rue, en fait, et retour à Socrate, quoi. la maïotique, en fait, mais une maïotique sophistique, je vous montre un 4x4 avec une pompe qui tourne, parce que c'est quelque chose de très commun, justement, et qui est tellement commun dans notre environnement postmoderne, là en Occident, que bon, après, on en fait une banalité, ou alors, on en fait un drame, hein, un drame social, une tragédie grecque, vraiment, où à la fin, ça finit, tout le monde meurt, quoi. Regardez, la société est un crime contre l'humanité. Pour en être arrivé là, c'est que le social, le saucisse, le partage, soit le système avec Happy en dessous, hein. Donc, je suis moche au Happy, mais c'est un petit peu un peu un peu un peu un peu un peu. Donc voilà, moi, je suis en relation avec des jeunes du Bénin et du Burkina. Donc, il y a l'énergie qui est là, l'humanité, elle est là, et voilà, il suffit de regarder un enfant, et puis donc, donc voilà, mais toute la perversion, tout le mal, il est là aussi, hein, voilà. C'est pour ça qu'on est obligé d'éduquer un enfant, lui apprendre, et un petit peu le guider. Donc, c'est peut-être se réconcilier avec la nature humaine qui n'existe pas, justement, on ne sait pas, elle est comme le temps, parce qu'elle a besoin de culture. Et culture, quitte de la culture ? Quelle culture ? Sous quelle forme ? A quelle époque ? Donc, voilà. Un paradigme qui permet d'intégrer la complexité des phénomènes. Et du coup, par rapport à ma petite analyse anti-média, je vais l'appeler la séquence anti-média, ou alors critique des médias, quoi, un peu. Je reprends un peu Akrimet, quoi, en version un peu plus trash. Moins militant, quoi, en fait, en essayant de rester simplement humaniste, sans se laisser influencer, voilà, par les idéologies. Donc, c'est ça qui pose problème, hein. Donc, je parlais de Maïotique tout à l'heure, retour un peu. En fait, c'est là, c'est plus dans le dialogue, c'est vraiment dans le dialogue avec les personnes, juste avec moi-même ou le monde entier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est sur Internet, tout le monde peut accéder, si je le mets en public. C'est le cas. Donc, c'est là que se passe moi-même monde. C'est-à-dire que moi, l'internaute, le monde, tous les gens qui peuvent accéder à mon lien, et le même, c'est Internet. Donc, c'est le temps. Donc, voilà, on découvre le temps polynomial. Il fallait Internet avant. Il fallait qu'Internet naisse et prenne forme, sens-forme. Donc, le sens, il y a un sens qui apparaît, Internet, dans les années, bon, voilà, d'abord, 30, voilà, avec Gödel, Turing, tout le problème fondamental de la physique quantique. Ensuite, il a commencé, donc, à s'industrialiser après la guerre. Donc, la guerre mondiale, la bombe atomique, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'atome ? Et puis, Feynman, qui était déjà là, 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 là. Avec son tam-tam. Un ordinateur quantique. Et puis, ben, voilà, on se laisse endormir par Google et Windows. Et, en fait, ouais, c'est bon, on a résolu l'intelligence artificielle, le test de Turing, à l'époque, c'est ce qu'il disait. Après, je les ai vus faire avec l'ordinateur quantique, ils ont fait pareil. On a résolu la suprématie en mettant beaucoup de pognon avec des machines de fou, avec des ingénieurs super dopés aux amphétamines. Donc, non, 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 l'humanité, elle est comme ça dans son histoire. C'est facile de retrouver cette même, un petit peu, c'est de l'heuristique, hein. Essai-erreur, hein. On essaye, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, on essaie autre chose. Et, c'est un peu, l'humanité, elle, euh, persévérée, euh, euh, non. Errare umanum. Errare umanum. Errare umanum. Errare umanum. Une boucle de rétroaction, rétroaction, euh, euh. Donc, euh, trop de connaissance, tue la connaissance, trop d'infos, tue l'info. J'ai déjà plus de batterie, bah, allez. Trop d'infos, tue l'info. Donc, euh, le, le, le problème de l'information, euh, voilà. Bah, si, si, on connaît pas la, 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 la nature physique déjà de l'information. Et, du coup, euh, on est dans une société de l'information confuse, diffuse. Euh, et, euh, et donc, par la force des choses, la force des choses, voilà. Par la force du, du temps et de l'espace, du coup, là, il y a une répression. Et il y a une négligence, il y a une, euh, qui s'est installée. Du fait de cette ignorance, en fait, cette, cette mécompréhension du, du, du réel. Euh, elle s'est fait brutalement, déjà, euh, la, la, la compréhension de, de l'atome. Voilà, ça s'est fait très rapidement. Et puis, il a fallu une grosse masse industrielle pour, euh, pour en arriver là. Et, euh, et donc, internet, c'est un peu pareil. Voilà, il a fallu vraiment y mettre, euh, que ça se fasse dans la violence. Et dans, euh, dans les guerres. Donc, euh, voilà. Marx avait raison, peut-être, dans le sens où l'histoire a été construite sur le conflit. Mais, euh, mais, euh, Bakounine avait raison dans le sens où, euh, il faut le détruire immédiatement. Euh, euh, c'est cette démesure pour garder notre humanité. Et notre liberté, euh, fondamentale, propre à notre être, à notre individualité. Et c'est les droits de l'homme, quoi. Enfin, donc, euh, donc, euh, après, c'est, il s'agit d'augmenter la conscience. Déjà, déjà, la conscience de l'homme en tant que telle. Elle est pas, elle est pas récente dans l'humanité. Euh, elle est récente. Cette conception, euh, le jeu aussi, je crois, il est pas venu tout de suite, hein. Donc, euh, enfin, moi, selon moi, il y a quelque chose de permanent. Donc, ça dépend des cultures et ça dépend de l'espace aussi. C'est pas forcément lié au temps. Mais, euh, mais voilà, comprendre l'humain vraiment dans ses fondements, c'est, euh, et comprendre également la matière, du coup, c'est peut-être réconcilier l'humain dans son rapport à la matière et à l'esprit. Et qu'il y a plus cette lutte, euh, euh, incessante et infinie entre la matière et à l'esprit, mais la compréhension de cette énergie en toute chose. Une énergie fondamentale et qui, 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 si, si elle est, quand elle émerge, si elle n'est pas comprise, si elle n'est pas appréhendée, euh, euh, interprétée correctement, elle, elle, elle génère des... des désordres. Et comme, comme s'il fallait passer, donc si, c'est, c'est, c'est... le stress, c'est ça, un peu, c'est... il faut que le système nerveux soit activé, soit stimulé pour, euh, pour que la mémoire se fasse, hein. Dans un cerveau, c'est, ça fonctionne, voilà, par stimulation ou inhibition. Donc, euh, euh, voilà, donc c'est un effet de refoulement un petit peu, on refoule, on refoule, on refoule. depuis les années 80 on voit bien qu'il y avait quelque chose de très important qui était en train d'arriver aux humains auquel ils n'étaient pas du tout préparés c'est très récent tout ça, ça arrivait très vite donc du coup on se détourne c'est l'allégorie de la caverne et donc il ne s'agit pas seulement d'aller sortir de la caverne pour voir la lumière, donc la connaissance le savoir, l'universalisme et donc du coup se détourner des illusions mais de comprendre dans cette relation lumière-projection de nous-mêmes, sur un mur un écran, ce sens fini qui à la fois en lui-même en fait, contient également la notion d'infini en lui-même dans son développement par la définition et de tous les indéfinis je ne sais pas si c'est très... ah oui d'accord, ok bon on va faire un petit match de rugby on verra après donc la série match de rugby le match l'espace-temps on avait commencé à bien traiter le problème enfin comparé bon là c'est plutôt on a l'impression d'être c'est un camp un camp de... peut-être qu'ils prévoient ils ont construit des terrains parce qu'ils prévoient une vraie pandémie et pour stocker les cadavres je ne sais pas on dirait un camp de concentration quoi, un peu c'est tout plat c'est tout lisse c'est tout bon après voilà je résonne en fait comme un ingénieur thermicien dans un bureau d'études qui fait des calculs de bilan carbone quoi en fait c'est pour ça bonjour bonjour c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir un débat avec Jean Covici pour vraiment questionner toutes les sciences et toute la politique quoi ce ne sera pas forcément orienté vers lui ou alors il faudrait que j'organise des débats j'avais pensé à ça j'aurais pu être un bon organisateur entre mais un vrai débat voilà il y a les faux débats et les vrais débats genre un faux débat ce serait entre Jean Covici et Etienne Klein un vrai débat ce serait entre 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 les ouais il y en a tellement qu'on n'entend pas justement qu'il y a quand même besoin de s'exprimer sur les les vrais problèmes quoi et puis bon ben après c'est cette approche complexe moi que j'essaie d'amener c'est vraiment de 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 parvenir à articuler non plus simplement faire le contour d'une chose d'un problème de contourner le problème un petit peu oui bon ben là voilà c'est qu'est-ce que tu veux c'est le c'est le maire de la ville en plus il est devenu premier ministre bon ben il a mis son veto il a fait pour faire plaisir au président parce que le président bon voilà et bon il y a un autre terrain derrière il y en a un derrière la ville il y en a trois bon mais c'était prévu puis ils en voulaient un bon voilà et lui avec son camion on est passé devant et c'est vraiment la solution j'ai abordé le problème enfin c'est une des solutions donc oui cette espèce de fatalisme un petit peu bon on a un terrain de rugby bon voilà donc si on fait intervenir tout le savoir toute la lumière tout lucifer on le fait on le fait venir sur ce problème là problème d'urbanisme d'environnement de l'économie que ça coûte tout ça nanana l'énergie dans une dimension non idéologique et c'est là où c'est difficile c'est là où il va falloir qu'on creuse en fait la psycho la socio la psychologie sociale et comprendre ce biais cognitif qui nous empêche tous de voir d'imaginer une nouvelle manière de représenter notre rapport de façon pas seulement mathématique mais vraiment globale intriquée une compréhension à la fois très générale et très intime donc voilà ce matin j'ai fini ma petite vidéo il y a un quart d'heure je crois que je n'ai pas beaucoup de batterie je vais arrêter sur le problème d'une société carcérale bon oui comment justement en luttant en combattant pour la liberté au nom de la liberté quitte à il laisser sa vie on arrive à construire nos propres prisons physiques et mentales aussi physique et intellectuelle et donc psychologique avec l'idéologie tout ça on se laisse on se laisse emprisonner enfermer très très rapidement les humains donc ça viendrait donc ça viendrait de cette performance spatio-temporelle qui a dans toute chose qui nous a fait évoluer jusqu'à un rédictionnisme fou on descend jusqu'à 10 puissance moins 15 on arrive quand même on accélère les particules tout ça on n'est pas loin de découvrir la fusion donc on est vraiment quand même allé super loin et pourtant nos collèges voilà sont des prisons quoi on entend la sirène d'alarme avec le pion en fait qui parle dans un micro bon c'est un prison une école publique c'est bon c'est décidé on sait que le niveau a vraiment baissé parce que tout est lié donc il y a eu un transfert vers le numérique vers le web c'est la révolution ça sert à rien de l'attendre elle a eu lieu elle a eu lieu à partir du moment on a connecté l'internet donc voilà la révolution c'est Wikipédon ils sont en train d'emménager je ne sais pas ce que c'est une raison voilà donc une société carcérale et la révolution elle a eu lieu c'est Wikipédon donc est-ce que justement dans notre inconscient collectif on n'aurait pas reproduit un peu une forme de Moyen-Âge où il y avait voilà et nous on est enfermé dans la cave pendant qu'au-dessus le roi règne sur ses serres du coup on reproduit une condition humaine dont il faut à nouveau s'extraire comme tous les gens du Moyen-Âge ont voulu s'extraire de leurs conditions en rejoignant les lumières et la modernité et qui nous a conduit à la révolution démocratie moderne et bien nous on se retrouve un peu dans le même état qu'à l'époque on traverse une période d'obscurantisme voilà de confusion on ne trouve plus le sens commun donc du coup voilà et puis le sens non plus de enfin c'est une question de progrès voilà progrès social technologique progrès humain on va arrêter parce que je vais avoir plus de batterie je crois et puis après je pourrai plus réécuter il faut que je change de support parce que là voilà allez à plus tard